Un revenge movie, mais du Maghreb. Moi, perso, ça m'intéresse. Et vous ? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique officiellement poussiéreuse, mais en fait c'est de la post-projection parce que ce sont des films que j'ai vu au festival Black Movie à Genève en Suisse. Le film dont il est question ici, le truc de Black Movie, c'est un film qui date de l'an 2020, donc il a déjà deux ans, donc en théorie c'est de la poussiéreuse, mais bon, c'est un petit peu particulier. On va parler donc du film Black Medusa, réalisé par Ismaël et Youssef Shebi, donc deux réalisateurs qui avaient déjà travaillé ensemble il y a le vent sur un documentaire qui s'appelle Babylone, qui s'était perdu de vue puis qui, lors d'une reprojection de ce documentaire lors d'un festival à Marseille, ils se sont retrouvés et du coup ils ont eu l'idée de faire ce film. Un film qui du coup a été fait très rapidement, je note ici ce qu'on nous a dit lors de la présentation, je vous le dis très honnêtement. En deux mois et demi, il y a tout qui a été fait, c'est-à-dire depuis le début jusqu'au montage final, deux mois et demi, douze jours de tournage et quinze personnes sur le plateau, voilà un film qui a été fait, on va dire, peut-être rapidement, mais aussi avec entrain et vigueur. Le film, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une espèce de variation sur un film qu'on a déjà vu, ou des trucs qu'on a déjà vu, dont un film d'Abel Ferreira qui s'appelle MS45, donc en français, comme il s'appelle L'Ange de la Vengeance. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un ange, c'est une Black Medusa, c'est une méduse, donc la méduse de la mythologie grecque, je rappelle, celle qui, quand on la regarde dans les yeux, te transforme en pierre, ce personnage-là. Donc c'est une variante de ce film-là, sauf que c'est un film qui ne cherche pas tant à nous raconter une histoire, A, B, C, D, c'est-à-dire en nous racontant les origines de la situation et même la fin de la situation. C'est un film qui est plus sensoriel. Alors, on va revenir un petit peu à la base, qu'est-ce que j'entends par une espèce de remake de ce film-là ? C'est l'histoire d'une femme qui, dans ce film-là, semble-t-il, a eu un abus, vous imaginez de quel type ? On ne va pas utiliser les termes, on est sur YouTube, mais vous imaginez de quel type ? Et qui, du coup, va se transformer en l'Ange de la Vengeance, mais en, il y a un sous-entendu biblique. Donc là, il n'y a pas de sous-entendu biblique. C'est plutôt la mythologie grecque, on est dans un monstre. Elle va devenir une espèce de monstre d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, à un moment donné, on a un flashback qui vient justement nous expliquer un peu cette origine du personnage. Et bien qu'on y voit des choses, ce n'est pas totalement clair. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parts à l'imagination. Et le film est très bien fait à ce niveau-là, parce qu'il va être construit peu à peu, tout, 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 tout. Peu à peu, il va nous donner des informations sur ce qui se passe, tac, 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 des petites informations. Mais tout n'est pas toujours très clair. Même la fin, je vous le dis honnêtement, n'est pas hyper, méga claire sur qui, quoi, comment et comment ça finit. Parce qu'en fait, le film, comme je vous ai dit, c'est de la sensation, c'est du sensitif, c'est atmosphérique. Mais c'est aussi un film qui se veut être, comment dire, plus global que simplement l'histoire d'une personne. Ça se veut être une généralité. Alors, je vous le dis honnêtement, parce qu'on nous l'a dit aussi dans la présentation, que le réalisateur, en tout cas un des réalisateurs, devait être là pour le festival Black Movie, mais il n'a pas pu venir. Et le message qu'il dit, c'est donc que le film parle peut-être, en fait, de la liberté d'expression des femmes en Tunisie, puisque c'est un film tunisien. Et que là-bas, c'est pas facile, d'où le fait que le personnage ne parle pas. Et pour communiquer, il utilise son téléphone, où elle écrit des choses, et il y a une voix qui, donc la voix du téléphone qui va parler pour elle. Et c'est une voix très robotique, et du coup, une voix hyper froide, comme ça. Donc voilà, c'est un peu le principe du film. Et le film, là où il est vraiment excellent, parce que là, je vois déjà que vous me dites que c'est du déjà-vu, oh là là, oui, oui. Mais là où il est vraiment excellent, c'est dans l'atmosphère qu'il arrive à dégager. Il y a une atmosphère dans ce film, mais d'une froideur, mais intergalactique. Il est filmé en noir et blanc, et ce noir et blanc, eh bien, c'est pas juste du noir et blanc. Je pense que c'est fait exprès, parce que c'est aussi un truc qui était dans le dossier de presse. On a vraiment cette sensation de métal, de métal froid. On a l'impression d'avoir un goût de métal dans la bouche. Et ça tombe bien parce qu'il y a un couteau qui devient important dans le film. Et donc, on est vraiment comme si on était en train de regarder, vous savez, le reflet, comme si on regardait le film, sur le reflet d'une lame de métal. On est dans un froid complet. Et c'est un film, comme je l'ai dit, d'atmosphère. Ou parfois, par exemple, on n'aura pas de musique, on aura juste la personne comme ça qui marche dans les rues, et on entend juste le bruit des talons. Clac, 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 clac. Parfois, une musique un peu synthée, comme ça, dans les rues de Tunis, la nuit, qui donne une atmosphère particulière et tout. Bref, j'ai adoré la mise en scène. La mise en scène m'a littéralement attrapé. Et comme le film, comme je vous ai dit, il ne donne pas toutes les clés. Il faut chercher, donc on va regarder des choses. Alors, Black Médusa, oui, elle est toujours habillée en noir. Oui, évidemment, il y a le coup de la Méduse. Donc, la Méduse, on va faire attention à ses yeux. Il y a aussi un autre personnage qui rentre en ligne de compte, un autre personnage féminin. Même si, parfois, le film aussi, étrangement, il ne te donne tellement pas de pistes, mais des fois, il veut être sûr que tu aies certaines pistes, et là, il te les montre vraiment. C'est-à-dire, là, tu ne peux pas le louper. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, c'est trop montré, d'une certaine manière. Peut-être parce que si ce n'était pas trop montré, entre les trucs que tu crois apercevoir et les trucs que tu dois deviner, ce sera un peu compliqué, peut-être. C'est là où se trouve peut-être un équilibre, mais que, personnellement, j'ai trouvé plutôt bien géré. Le film se veut se dérouler sur neuf nuits. Le titre anglais, c'est Black Medusa, A Tale in Nine Nights. J'y arrive, Nine Nights ? D'accord ? Sur neuf nuits. Ce qui, donc, va guider en chapitre le film, ce qui va permettre, d'une certaine manière, de ne pas trop s'ennuyer, c'est-à-dire d'avoir un certain rythme, même si, parfois, on se dit, bon, là, peut-être qu'on n'est qu'à la cinquième nuit, qu'il va encore se passer, par exemple. Mais, c'est un peu la difficulté de parler de ce film, c'est que c'est une atmosphère qui vient de sa mise en scène absolument incroyable. L'actrice principale est vraiment très, très bonne. L'autre actrice, que je vous ai dit, l'autre personnage féminin, qui, finalement, est le deuxième personnage principal du film, il m'a moins marqué. Moins marqué, juste pour son interprétation, parfois, pas toujours oufissime, on va dire. Pour le reste, après, ce sera allé dans du spoil, mais comme c'est un film qui se ressent, et qu'on découvre peu à peu, vous racontez plus sur le film, c'est gâcher l'expérience du film en lui-même. Moi, je suis allé le voir en mode, c'est un revenge movie d'un film, enfin, une filmographie d'un pays que je ne connais pas, qui aura sans doute d'autres choses à dire, et voilà, je suis allé comme ça, en mode tranquille. Donc, un film, pas pour tout le monde, pas pour tous les publics, non pas forcément de par sa violence, mais de par sa façon d'être, mais c'est un film qui, personnellement, m'a énormément séduit, qui a vraiment réussi à me capturer, et que j'ai trouvé très intéressant, avec une mise en scène, je le répète, absolument incroyable, c'est vraiment ça, le centre du film. C'est pas un film qu'on va lire en tant que tel, on va lire, chercher les informations, mais du coup, c'est plutôt un film qui, j'ai envie de dire, qui va lire en nous, d'une certaine manière, qui va nous envoyer des choses, qui vont nous faire des sensations, plus que réellement de lire l'histoire et le scénario, même s'il y a aussi ça qui fait partie du jeu. Juste un petit dernier détail, qui pour moi a clairement son importance, donc vous l'aurez compris, le personnage va tuer des salauds, des salauds de mecs, et le premier mérite de se faire trucider, il mérite vraiment, vous savez pourquoi ? Parce qu'il arrive, il est fait, tu connais l'Espagne, l'Espagne c'est le Real Madrid, et je fais, ah non, mal tu passes, un gars bien, et après il fait, l'Espagne c'est le Barça, ouais non, c'est bon, vas-y, tu peux le butler, vas-y, vas-y, butle-le, et après il parle de Messi, allez, 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 butle-le, lui il mérite, il mérite les autres, on discutera après, on verra ce qui se passe, mais lui, lui, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, à la maverie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je crois que je pars un peu en couille, mais j'espère que vous avez compris. Le film, si vous avez l'occasion de voir, regardez-le, que ce soit à Black Movie ou ailleurs, moi c'est un conseil, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, le like, le partage, l'abonnement, portez-vous bien, et on se retrouve en un bon prochain vidéo. Ciao.